donc là on n'a pas appliqué les propriétés d'alignement un truc sur voilà comme on l'a fait ici sinon donc le fonds side balls avec le white on va appliquer ça avec un alignement centré ok ici et puis je mets ce code là là parce qu'il n'y aura pas d'erreur ok pas d'erreur pas d'erreur donc on peut même aller à 16 d'accord donc ensuite sur le code ici on a bienvenue le nom on a mis 100 par un truc on élève et on va mettre ici monsieur voilà pour rendre ça un peu plus professionnel voilà et puis on va exécuter le code voici notre application d'accord je mets diallo puis je mets le prénom et je clique vous voyez bienvenue monsieur diallo nomadou voilà donc l'action qui se déclenche on est d'accord ensuite qu'est ce que nous allons faire nous allons maintenant mettre une validation parce que là il faut dire que au corps ne renseigne pas tous les éléments qu'est ce qui va se passer tout rien n'est produit par rapport à ça juste on va faire une test vous allez voir ici on en est c'est juste voilà le nom et puis on clique vous voyez donc on affiche ça et on ne fiche pas le prénom donc on va mettre un code qui va sur la validation qui va nous afficher des messages d'exception si on n'entre pas l'un ou dans l'une des deux valeurs soit le prénom ou le nom et pour ce faire on va travailler donc on a déclaré les éléments et nous allons maintenant mettre une condition if d'accord il fait l'un des éléments donc elle nul ou rien qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire on va dire if donc swing d'accord on va définir is voilà null or empty et puis on va mettre les valeurs à l'intérieur c'est la personne value et donc on va mettre deuxièmement le prénom voilà et puis on va donc mettre la condition on va alors if le swing is not null or empty si la commande n'est pas terminée donc on doit maintenant fermer on ferme ici on peut enlever ça dans le truc donc swing if is not null or empty il faut que les éléments là les deux soient saisis sinon on affiche un message d'exception disant que ce champ là est qu'ils sont déjà déclaré il n'y a pas de souci donc on appelle ce code là à l'intérieur on appelle le code sinon donc si les deux éléments sont appelés il n'y a pas de souci mais si on ne les appelle pas donc on a fait on affiche un message box qui va donc montrer donc message box show en disant que vraiment les deux champs sont requis donc remplissé on va dire remplissé tous les champs où les champs sont requis l'erreur ici et le message d'erreur qu'on va afficher d'accord ça va être un message button voilà box button box button ok et puis un autre box button ok on va mettre l'erreur qui va s'afficher un string d'accord et le message bouton ok puis un message d'image image d'erreur voilà on le met là et puis on va fermer le message donc erreur après c'est le champ erreur on met le bouton ok et l'image donc erreur voilà donc le code en question qu'est-ce qu'on va me faire donc on va exécuter vous allez donc la différence donc ici en main on va vérifier ça voilà un principe remplissé tous les champs d'accord on va réunir sur notre condition là ici voie personne va lui nier donc normalement le code est bon voilà donc ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo dans cette vidéo le code s'échappe puis l'action qui va vous permettre de déclencher un événement et puis voir comment le code s'échappe marche voilà donc si vous avez aimé la vidéo aussi ça vous parlerez également liker partager à vos amis ça va aider donc d'autres personnes et surtout abonnez-vous pour ne rien rater à nos prochaines vidéos merci et bye merci